Alors Marc, Massacre des Innocents, votre prochain livre, votre prochain roman, sort le 3 janvier. Qu'est-ce qu'il raconte ce livre ? Alors c'est l'histoire d'un naufrage qui s'est passé, je me suis inspiré d'un fait historique qui s'est passé au XVIIe siècle et c'est le naufrage du navire marchand Le Batavia qui s'était abîmé au large de l'Australie. Et il y avait eu des survivants à ce naufrage, il y avait eu à peu près 250 survivants qui s'étaient retrouvés sur des îlots et dans ce huis clos s'est joué une mini-guerre civile, je dirais, parce que l'intendant adjoint du navire a appliqué une politique de terreur sur les survivants et il a massacré, il est rentré dans une folie meurtrière absolument invraisemblable et il a massacré une centaine de personnes sur la durée de temps où les gens ont été naufragés sur ces îlots. Alors c'est un roman qui est inspiré d'une histoire vraie et est-ce que c'est ça qui explique le temps qu'il y a eu entre Orphelins de Dieu, votre dernier roman et celui-là, 3 ans et demi se sont écoulés, est-ce que ça a demandé beaucoup de travail, d'être juste et de raconter la chose telle qu'elle s'est passée ou en tout cas de s'en inspirer pour écrire une fiction ? C'est pas tellement ça, je crois, qui a pris du temps, parce que quand j'ai commencé à écrire, ça a été extrêmement rapide, paradoxalement. C'est une histoire que j'avais en moi depuis très 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 longtemps, depuis même, je m'en suis rendu compte depuis l'enfance. J'avais eu les premières références à cette histoire durant mon enfance. Mais j'avais besoin d'une longue gestation par contre, parce que j'étais paralysé, puis j'étais sur d'autres textes, j'écrivais d'autres textes, après il y a les temps éditoriaux qui sont ce qu'ils sont. Mais à un moment donné, j'ai tout arrêté pour essayer de me lancer dans ce projet-là. Et ça a pris le dessus. D'un coup, c'est parti, je suis parti sur ce texte-là, j'ai pas pu m'arrêter. J'étais même parti pour en faire une nouvelle au départ, et c'est devenu un roman très rapidement. Mais ce qui m'a beaucoup paralysé par rapport à ce roman, c'est qu'il y avait un essai historique qui avait été écrit, de Mick Dash, et qui était jugé comme une somme définitive sur cette histoire-là. Et donc, j'étais bloqué. Je me disais, que faire après Mick Dash ? Et donc, il m'a fallu le temps de comprendre que mon imaginaire pouvait exploiter cette histoire, et que je pouvais apporter ma touche personnelle. Alors, comment on se positionne quand on est romancier entre la fiction et la réalité ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous retient un peu, ou est-ce qu'au contraire, on se dit, on part d'un socle, d'une idée de base, et après, maintenant, on en fait ce qu'on veut ? Comment on se positionne par rapport à ça ? C'était toute la difficulté, c'était de se positionner justement par rapport à la réalité, c'était de mettre la bonne distance pour que l'histoire soit mon histoire, celle que j'invente moi et celle que j'écris moi, et pas faire une audite de tous les faits historiques qui s'étaient déroulés. Et je crois que c'est surtout les personnages qui m'ont emporté. Quand j'ai commencé à construire mes personnages, j'ai compris qu'en fait l'histoire était secondaire, l'histoire réelle était secondaire. C'était moi qui devais raconter une histoire avec mon ressenti, en suivant les traces de ces personnages, qui se sont finalement imposés à ma plume à un moment donné. Alors, ce qui est impressionnant, il y a beaucoup de changements, on va y venir plus tard, dans ce livre, qui marque vraiment, peut-être un nouveau basculement, ou en tout cas qui le confirme dans l'œuvre de Marc Biancaré. Mais ce qui est frappant, effectivement, c'est par exemple le nombre de personnages. C'est la première fois qu'on trouve... C'est presque un monde, un microcosme, qu'on retrouve dans le livre, et c'est grouillant, et on a l'impression presque que ça a influencé aussi l'écriture. La langue, on a l'impression qu'elle a évolué vraiment. Est-ce que c'était un travail, que c'était réfléchi, vous le vouliez, ou est-ce que c'est venu comme ça, à cause du sujet ? Je ne pense pas avoir eu une réflexion par rapport à ça. Je crois que c'est réellement, à un moment donné, un monde qui s'est réveillé. Et puis, j'ai cherché une esthétique à ce roman, et elle s'est imposée d'elle-même, elle aussi, c'est que très vite, c'est la peinture hollandaise du XVIIe siècle qui m'a servi de vecteur et de socle, pour réellement poser mon histoire, mon esthétique, mais aussi mes personnages, parce qu'il y a même des peintres hollandais qui sont devenus des personnages du roman. Et par touche, comme ça, par petite touche, parce que beaucoup de personnes qui ont déjà lu le livre m'ont fait cette remarque-là, il y a un monde qui a surgi. Il y a une multitude de personnages qui se sont mis à vivre indépendamment des personnages centraux. Et ça crée des petites histoires, comme ça, autour du schéma central, et qui sont des personnages qui, parfois, n'apparaissent qu'une fois, mais qui deviennent fondamentaux dans l'histoire, qui prennent une force dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que je n'explorais pas forcément avant, que je ne savais peut-être pas faire, que je ne maîtrisais pas à l'écrit. Et dans ce sens-là, c'est vrai que j'ai expérimenté pour moi quelque chose dont j'étais heureux, au final, parce que j'avais réussi ce travail-là de donner du corps en quelques traits, comme ça, en quelques esquisses, réussir à faire vivre des personnages secondaires, d'arrière-plan, comme s'ils avaient une importance fondamentale dans l'histoire. En ce qui est étonnant, vous parlez de tableaux, et effectivement, il y a des scènes qui font penser à des tableaux. Il y a une force iconique terrible, une force d'évocation terrible. Il y a une scène de mise à mort, puisqu'il y a des flashbacks dans le livre, une scène de mise à mort en Hollande. Il y a une scène de chasse d'otarie, par exemple, plein d'autres. Et c'est étonnant. Et la langue, elle est devenue beaucoup plus presque dense, ou en tout cas, elle est foisonnante. On a l'impression que vraiment, le côté très direct, il est encore dans la manière dont on s'empare des thématiques, mais dans la langue, non. Le travail sur la langue, il est évolutif depuis que j'écris, je crois. Et ça, c'est indépendant de la langue que j'utilise, que ce soit corse ou qu'elle soit française. À un moment donné, je n'arrive pas à m'imposer un style et à rester dans ce style-là. J'ai besoin de passer à d'autres registres tout le temps. Et là, si on observe Mourto, c'était un livre qui se passait dans la Corse contemporaine, avec des flashbacks en 14-18. On dit souvent que je parle le corse moderne quand j'écris, sauf que je jonglais, en fait, entre deux niveaux de langue en permanence, dans Mourto. Il y avait le corse plus ou moins daté et puis le corse plus ou moins moderne qui illustre la société d'aujourd'hui. Et puis, dans Orphelin de Dieu, il fallait que j'invente quelque chose au niveau linguistique qui était de faire parler en français des personnages qui sont censés parler corse, en fait, dans la réalité. Et donc, je m'étais établi dans une espèce de non-langue. C'était ça, mon système narratif. La langue que parlent Vénérande et l'Inferme, c'est une langue qui n'existe pas. Et en même temps, j'avais l'obligation, quelque part, de prendre crédible l'histoire, que ça se passe aussi au 19e, que ce soit une langue qui soit un peu du 19e. Et là, pour le coup, je suis au 17e siècle. Donc, il m'a fallu explorer des registres linguistiques que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire, déjà, tout ce qui était lié à la navigation, au bateau, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Il m'a fallu fouiller, faire des recherches pour savoir comment on détaillait les différents éléments d'un navire. Et puis aussi, tout ce qui pouvait être daté, lié à la peinture, tous ces mécanismes linguistiques qu'on ne connaît pas forcément quand on écrit au départ. Et après, ça donne une forme de peinture, au final. La langue, elle colle à l'esthétique globale de l'œuvre. Alors, effectivement, on parlait de Morton et d'Orphelin de Dieu. Et s'il y a des changements au niveau de la langue, il y a aussi un vrai changement qui va échapper à personne. C'est que, pour la première fois, dans le livre, il n'y a strictement aucun rapport avec la Corse. Hormis la solarité, peut-être, si on voudrait faire rentrer ça aux chausses-pieds. Mais est-ce qu'on peut imaginer que Mourtaud, avant même Orphelin de Dieu, qui se passait toujours en Corse, mais dans une autre époque, c'est presque comme pour Picasso, par exemple, la fin d'une période. Et comme il y a eu pour Picasso la période bleue, il y a eu pour Marguerite la période corse. Et que maintenant, on est passé à autre chose. – Sûrement. Sûrement qu'il se passe quelque chose qui est un mécanisme, à mon sens, naturel. C'est que sur la Corse, je pense avoir fait le tour des thématiques, en tout cas de ce que je pouvais m'en dire. Je ne vois pas trop ce que je pourrais aujourd'hui, à l'heure actuelle, rajouter, sur ce que j'ai déjà fait, au lecteur d'aller découvrir ce que j'ai fait avant. Et puis après, il y a un autre élément, c'est que je ne me suis jamais interdit d'écrire sur des horizons totalement différents. Je l'avais fait avec mon recueil de nouvelles Saint-Jean à Patmos. J'avais déjà, même si c'était écrit en Corse, il y avait des tas d'histoires qui se passaient. Je crois qu'il n'y avait qu'une histoire ou deux qui se passaient en Corse. Toutes les autres se passaient dans un cadre différent. Donc, j'ai toujours voulu explorer cet imaginaire-là, mais avant, j'avais des choses à boucler, à régler par rapport à ce que j'avais envie de créer sur la Corse. Et aujourd'hui, je n'en éprouve pas le besoin, tout simplement. Je pense que, ceci dit, ça ne change pas. C'est la même personne, mais qui se déplace et qui observe d'un point de vue différent, c'est tout. Et puis, passer à une autre époque, ça ne veut pas dire faire une croix sur la Corse, puisque, par exemple, on pourra terminer avec ça. D'abord, il y a Tone et Tempest, le site qui est en train de devenir une maison d'édition. Et puis, il y a le travail que vous avez fait pour les éditions de colonne de traduction de Shakespeare, en langue corse. Donc, ceux qui pensent que vous tournez le doigt à la Corse, ils se trompent totalement. Je ne sais pas ce que pensent les gens, mais moi, de toute façon, je ne peux pas me renier ou me dénaturer comme ça. J'ai toujours écrit en Corse et en français. À un moment donné, l'édition en langue française prend le dessus et je regarde ailleurs, même en termes créatifs, mais ça ne m'empêche pas de savoir d'où je viens. Et puis, ça ne m'empêche pas d'avoir encore du plaisir et de la passion à faire des choses en Corse et en langue corse, bien évidemment. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci. Merci.